Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine, je suis très heureux de vous retrouver. Cette semaine, je reçois le duo Métro Verlaine, ils vont venir nous parler de leur nouvel album, Pop Sauvage, ils vont définir le genre, le style, ils vont aussi nous parler des processus de création par lesquels ils sont passés et de l'influence des cures sur leur composition. Allez, on se regarde ça ensemble, c'est parti ! Bonjour Métro Verlaine, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour la sortie de votre nouvel album ici au Balade Sonore à Paris. Avant de rentrer dans le dur de l'interview, Raphaël, j'avais une question pour toi. J'ai entendu dire que si le groupe n'arrive pas à étendre sa musique, tu ouvrirais un PMU décoré par des coupures de presse sur le groupe et derrière le comptoir nommé Dernier Métro. Tu compteras les anecdotes de ta vie passée de chanteuse de rock, est-ce que c'est vrai ? C'est tout à fait vrai, c'est un projet très sérieux que j'ai. Si je rate ma vie, j'ouvre un PMU, mais pour justement ne pas la rater, voilà. Ok, d'accord. Mais oui, où est-ce qu'on a dit ça en fait ? Où est-ce que j'ai dit ça ? Très bien. Alors, avant de parler de l'album, on va parler de vous. Avant de lancer votre groupe, donc Métro Verlaine, vous ne vous connaissiez pas du tout. Vous avez forgé une relation à travers la musique. Qu'est-ce que vous vous apportez l'un à l'autre ? Eh bien, je pense que principalement, on se marre beaucoup. C'est vraiment le truc qui nous lie depuis presque dix ans. On se faisait la réflexion hier, justement, que je pense qu'on s'est trouvé dans notre folie commune. Oui, c'est vrai. Qu'on a traversé nos années de jeunes adultes à mille à l'heure et qu'on s'est beaucoup marré. Et que la musique, ça a été un moyen, je pense, de communiquer entre nous, déjà. Je crois que c'est parfait ce qu'il a dit. Mais c'est plus de dix ans, je rajoute. Alors justement, ça fait plus de dix ans, vous aviez monté le projet vers 2013-2014, c'est bien ça ? Oui, 2013. Donc dix ans dans le domaine de la musique, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous retenez de ces dix ans d'expérience, justement, dans le domaine de la musique ? Alors, ce qu'on a appris, c'est pas venir à une journée promo en gueule de bois. Voilà, pour être dans de bonnes dispositions. C'est pas moi. Non, non, c'est une blague. Ce qu'on a appris, c'est le travail. Le travail, moi, en tout cas, pour ma part, ça représente beaucoup d'heures de travail. On a appris, moi, j'ai appris à m'organiser, à travailler dur, que ça soit scéniquement ou pour tous les à-côtés. Et voilà, pour ma part, c'est ça, en tout cas. Et moi, je dirais que ce que j'ai retenu dix ans de groupe Métro Verlaine, c'est de jamais écouter personne. Et de toujours faire comme nous, on avait décidé de le faire. Garder notre esprit de jeune punk, quoi qu'il arrive. Et pourquoi ne pas demander la vie aux autres ? C'est quelque chose que vous avez déjà fait ? Ça vous a mis en erreur ? Non, c'est juste que, tu sais, c'est un milieu où, comment dire... J'adore le sport, j'adore le basket et j'adore regarder des matchs ou jouer au basket parce qu'il y a un esprit de compétition qui est très fort. Et c'est vraiment des endroits où il faut être meilleur que les autres, etc. Et dans la musique, moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. En fait, je ne vois pas du tout la musique comme une compète, comme une course ou je ne sais quoi. Je pense que chaque groupe est différent et tous les artistes finissent par trouver leur public. Que ce soit leur chemin et que ce soit un public, ça peut être 300 personnes dans le fin fond de la Pologne qui écoutent tes albums et personne ne sait qui tu es. Ou ça peut être un succès mondial. Mais, ouais, je pense qu'il faut rester droit dans ses bottes, on va dire. Je pense aussi que c'est une question de confiance. Le fait de ne pas écouter les autres, c'est toujours s'écouter soi, se faire confiance parce qu'au final, la meilleure chose qui sortira, c'est vraiment ce que toi, de base, tu avais décidé de faire, je pense. Ok. Justement, donc au début, vous n'étiez que tous les deux. M'arrêtez si je dis une bêtise, surtout. Vous n'étiez que tous les deux, vous aviez une boîte à rythme. Ouais. Maintenant, vous êtes plusieurs sur scène. Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir des musiciens sur scène avec vous ? Et est-ce que c'est définitif ou est-ce qu'il y aura un retour à la boîte à rythme ? Je vous donne un exemple, un duo que vous devez connaître de Kiehl's. Ils ont commencé avec une boîte à rythme. Ensuite, pour leur album Midnight Boom, ils ont eu quelqu'un, un batteur sur scène avec eux. Et là, récemment, ils sont retournés juste tous les deux avec une boîte à rythme. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra voir chez Métro Verlaine ? Ou est-ce que justement, le fait d'être plusieurs sur scène, ça vous apporte plus de confiance en vous ? Ça nous apporte beaucoup d'être plusieurs sur scène. Après, ce qu'on a appris également, c'est qu'il n'y a jamais rien de définitif avec nous et que ça peut partir en couille à tout moment. Mais on se sent bien avec les garçons. C'est une équipe qu'on forme depuis quelques années déjà. Et là, on a trouvé vraiment la bonne formule, en tout cas, où on a l'impression d'exprimer parfaitement ce qu'on a envie d'exprimer comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Mais après, comme je le disais, avec nous, il n'y a rien qui est définitif du tout. Voilà. OK. Vous qualifiez votre genre musical de pop sauvage. D'ailleurs, c'est le nom de votre album et c'est le premier titre du disque. Quelle définition vous avez de la pop sauvage ? Et pourquoi est-ce que vous utilisez ce nom seulement maintenant pour le troisième album et pas avant ? Eh bien, je vais commencer en répondant à la fin de ta question. C'est qu'on avait déjà parlé de pop sauvage à l'époque de Cut Up, notre premier album. Et c'était un moyen pour nous de dire que... On se voyait dans aucune case prédéfinie. C'est un peu bateau de dire ça, mais tu sais... Indie Rock, ça veut rien dire non plus, en fait. N'importe quel groupe qui est sur un label indé peut se prétendre Indie Rock, tu vois. Et pop sauvage, c'est un truc... À la base, c'était une blague entre Raphaël et moi. On se disait toujours, tu sais, dans les dossiers de presse, etc. Bah, qu'est-ce qu'on met ? Qu'est-ce qu'on met ? Il y a des touches de post-punk, évidemment, mais c'est pas... On n'est pas à Fontaine d'ici, tu vois. Il y a des touches de pop, mais c'est pas... C'est pas cure, période The Down The Down. Et du coup, on s'est dit, pop sauvage, ça rassemble le côté classe, on va dire, de ce qu'on aime dans la musique pop. Et sauvage. Et puis la sauvagerie, c'est pour le côté... Tu vois, les Kills, pour moi, c'est un groupe de pop sauvage. Je pense que leurs albums, c'est la définition de ce que c'est la pop sauvage. Donc c'est pas Indie Rock ? Pas que. Ok. Vous avez fait le choix, ou le non-choix, de faire du français et de l'anglais dans vos chansons. C'est jamais tout l'un ou jamais tout l'autre. Alors, pourquoi ? Vas-y. Parce qu'on suit nos envies et qu'on n'a jamais eu... Quand il y a une chanson qui sort en anglais, elle sera en anglais. On n'essaye pas de la passer en français et vice-versa. Voilà. Par exemple, sur Finerol Party, on avait vraiment envie d'avoir des sonorités anglaises dans le chant. Moi, j'avais envie de faire ça. Et c'est pour ça que ça donne ça. Je pense que tu as d'autres choses à dire. Ouais, au niveau de l'écriture aussi, c'est jamais... En fait, c'est jamais défini d'avance. Tu vois, quand on compose un morceau avec Raph, souvent, elle fait un petit peu de yaourt, tu vois, pour qu'elle ait une espèce de mélodie. Et de ce yaourt, bizarrement, il y a toujours un truc qui sort. Que ce soit en français ou en anglais. Et c'est ce qui va nous donner, en fait, la couleur du morceau. Et de là, on se dit, tu vois, celui-là, j'aimerais bien que ce soit en anglais. Donc, on essaye de se trouver un refrain et puis de construire la chanson autour. Et puis, parfois, c'est des mots en français qui viennent assez spontanément. Et on trouve que ça le fait comme ça. Mais t'as raison, c'est vachement... C'est l'instinct, en fait. C'est une question de feeling. Ça vient assez naturellement. Après, quand on commence vraiment... Et on se dit, il y a quelque chose... Là, par exemple, pour Pop Sauvage, on a commencé, on a vraiment senti que ça partait en français, quoi. Et que du coup, naturellement, après, tu as composé quelques chansons. Naturellement, celles qui suivent, elles sont majoritairement en français aussi. Mais c'est juste que, chez nous, en tout cas, c'est la première chanson qu'on va composer, qu'on va finir. Elle va définir un peu toute la couleur de l'album. Et là, pour le coup, c'était Pop Sauvage, il me semble. Et Pop Sauvage, elle était très bien en français. On s'est dit, on verra. Mais je pense que ça part là-dessus. Et c'est parti là-dessus, effectivement. OK. Parce que je me demandais, justement, si... Qu'est-ce que ça a changé pour vous en termes de composition et de création, que ce soit un morceau en français ou en anglais ? Est-ce qu'il y a une grande différence ? Je parle, par exemple, pour la gestion des textes, l'utilisation du vocabulaire, comme le français, vous comme moi, c'est notre langue de base. Alors, est-ce que ça fait une grande différence ? Est-ce que ça change un rapport à quelque chose, que ce soit en français ou en anglais ? Je me permets, oui. À l'époque de Cut Up, oui, je pense. Parce qu'on essayait de trouver un petit peu notre façon de faire en français et puis de ne pas sonner rock français ou de ne pas aller non plus copier, par exemple, les Liminanas, tu vois, avec des textes très cinématographiques, mais très... Enfin, c'est perché, tu vois. Ça n'a pas forcément besoin d'avoir un sens. Le morceau n'a pas forcément besoin de délivrer un message clair et tout. Et je trouve qu'avec Pop Sauvage, en fait, on a écrit en français, mais en gardant une façon de faire très anglaise, je trouve. Tu vois, il y a eu une libération de la voix de Raphaël sur les morceaux où elle chante plus que sur Cut Up. Parfois, c'était du chanter-parler. Et je pense que d'avoir eu un album intermédiaire en anglais... Ça a libéré certains... Ça a libéré tout ça dans notre manière de bosser, quoi. OK. Dans Pop Sauvage, justement, il y a une petite nouveauté. Jusque-là, Axel, c'était toi qui écrivais les chansons. Et là, vous avez écrit tous les deux. Alors, pourquoi ? Comment vous y êtes pris ? Et surtout, est-ce que ça s'est bien passé ? Eh bien, écoute, c'était assez naturel, en fait. Ça s'est fait assez spontanément. Quand on s'est enfermé avec Raph dans une baraque pendant un mois pour vraiment bosser sur les morceaux qui étaient encore à l'état de mini-maquettes, juste des bouts de riffs ou des bouts de lignes de basse, etc. C'est la première fois qu'elle a exprimé l'envie et le besoin de participer au côté écriture de texte. Et en fait, moi, je l'ai super bien vécu. Ça m'a... Comment dire ? Déjà, ça nous a rapprochés, je trouve, dans le travail. Et puis, c'était cool d'écrire avec quelqu'un. C'est cool d'écrire avec, en plus, une femme. Tu vois, c'est un autre point de vue. C'est un autre point de vue. Et puis, c'est une autre approche. Et je pense notamment au morceau Hooligan, tu vois. J'aurais pas pu, si tu veux... Je me sentais pas légitime de seul écrire une chanson sur une femme qui sort et qui se fait emmerder, mais qui garde la tête haute, qui se laisse pas faire et tout, tu vois. En tant que mec, je trouvais ça un peu étrange. Et le fait qu'on ait vraiment travaillé à deux sur les paroles, c'était cool, même pour moi, du coup, de m'identifier à toi et d'appréhender le morceau un peu comme une femme, si je peux dire. Oui, ouais. Non, ouais, moi, j'ai super bien vécu aussi. Et Axel a très bien défini le truc. Moi, ça a été, pour moi, l'occasion de parler un peu de moi. Tout ça, c'est parti d'une chanson. J'avais vraiment envie de lâcher un truc dans une chanson. Et comme ça, c'était fait, je pouvais passer à autre chose. Et du coup, avec Axel, ce qui a été cool après, c'est que lui a toujours écrit pour moi, des fois pour lui. Et là, j'ai pu faire écrire un peu pour lui et écrire pour moi. Et c'était super. Voilà. Mais il a très bien résumé. J'ai rien d'autre à dire. Je pense qu'on travaillera toujours comme ça. Oui, oui. Par contre, c'est parti pour perdurer. Et puis, je pense à Axel, il s'est senti moins seul aussi. Parce que des fois... Non, mais c'est vrai. On a un dans ma touche. Non, mais c'est vrai que des fois, c'est dur d'écrire des textes. Et du coup, je sentais qu'Axel, des fois, il se sentait un peu seul là-dedans. Et moi, je ne pouvais pas vraiment l'aider. J'étais un peu... Bah... Et du coup, c'était mieux. Voilà. Alors, quand tu dis, j'avais besoin de lâcher un truc, c'était quoi ? C'était faire un titre. Ça t'a permis d'avoir, je ne peux pas dire un effet thérapeutique, mais ça t'a permis de lâcher peut-être un poids que tu avais, c'était... Bah, j'avais une grosse peine de cœur et il fallait que ça dégage de ma tête. Et j'ai essayé depuis quelques mois de la faire dégager de ma tête. Et une des chansons, ça s'appelle Amour d'été, ça a réussi à dégager de ma tête. Après, je suis passée à autre chose et ça m'a fait énormément de bien. Voilà. Si on rentre dans des questions plus intimes, mais voilà. Ok, d'accord. Très bien. Alors justement, vous êtes, pour la création de ce disque, comme vous l'avez dit, vous êtes resté enfermé dans une maison à côté d'Evreux pendant trois semaines, un mois, c'est ça ? Ouais. Alors, comment ça se passe le processus créatif chez vous ? Est-ce que vous êtes arrivé, il y a déjà des démos ? Est-ce que tout est quasiment... Disons que j'ai un côté de ma personnalité qui est un petit peu toqué. Et en fait, de manière très monomaniaque, j'accumule des petits bouts de rive, des petits bouts de son, des patterns de batterie, des lignes de basse. Vraiment au fil du temps, quoi. Et on est arrivé dans la maison et je devais avoir 80 bouts de trucs. Ouais. Il fallait faire le tri. Et assez spontanément, avec Raph, on s'est fait une grosse session d'écoute et on a identifié une douzaine de titres, enfin de bouts d'idées où on s'est dit, putain, ça c'est intéressant, ça on pourrait le faire. Et on est partis dans une direction. Et comme à chaque fois avec Métro Verlaine, au bout du jour numéro 12 de notre enfermement, on a tout jeté et on a repris à zéro. Et en fait, tout est venu spontanément. Ok. C'est comme si, tu sais, il fallait toujours qu'on passe par une étape où on fait de la merde. Ouais, oui. Où genre on s'enferme dans un truc, tu réécoutes, tu dis mais c'est une mauvaise copie de tel groupe, cette chanson, elle existe déjà et tout. Et puis un jour, il y a le petit déclic, c'était une ligne de basse. Je crois que c'était la ligne de basse de Pop Sauvage. Et ça a tout lancé, quoi. Ok. Vous avez comme, je ne vais pas dire une phase de brouillon, mais une phase de préparation, quoi. Avant... Ah ben, brouillon, je crois que c'est ça. Axel, lui, il a une phase en permanence, il écrit, il compose... Je suis dans le brouillon en permanence. Il est dans le brouillon en permanence. Et puis après, c'est vrai qu'on trie, on fixe. Après, on retrie, on refixe, on recommence. Et une fois, par contre, qu'on sent que le truc, il est là, là, ça n'a pas mis beaucoup de temps à ce qu'on fasse les huit. Après, ça s'enchaîne. Juste, on ne s'arrête pas de travailler. D'accord. Donc, en fait, une fois que c'est lancé, vous êtes en bonne ligne droite. Ah oui. Là, on ne s'arrête plus. Il n'y a plus de dimanche. Il n'y a plus de vie perso. Il n'y a plus rien. Là, on s'arrête et on y va à fond. Ok. Alors, c'est cool. Vous avez vraiment trouvé votre manière de faire, en fait. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Oui, c'est vrai. Après, encore une fois, ça peut vite partir en cacahuètes et changer cette manière de faire. Mais en tout cas, là, ça a été une session où on s'est sentis hyper bien. Et hyper liés, tu vois. Hyper liés. Il n'y a pas eu de moment sombre. Ce qui pouvait arriver avant, dans ces moments-là, genre de doute, de non-confiance en soi, etc. Là, en fait, on a continué, on a continué. Et puis, d'un coup, ça fait « Oh ! » Et puis, c'est parti. Avec le sourire. Et c'était trop bien. Et quand tu dis des moments sombres, est-ce que ça voudrait dire que, par exemple, vous avez fait des titres dans la souffrance ? Parce que ça peut être le cas, des fois. Oui. Oui, 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 complètement. Oui, il y a des morceaux... Je me permets, je te voile le micro. Il y a des morceaux où, en fait, quand... Enfin, personnellement, je ne peux pas parler pour toi, mais quand j'écris une chanson, pour moi, elle signifie toujours quelque chose, en fait. Les gens s'approprient toujours la musique et se racontent leur propre histoire. Et il y a des choses que j'ai lâchées à travers les albums de Métro Verlaine qui sont hyper intimes, hyper perso. Et en même temps, tu sais, c'est un peu bizarre d'être musicien parce que tu n'as pas envie de parler en interview de la dépression nerveuse. Mais tu fais un morceau que tu mets sur un album pour que le plus de gens possible écoutent. Tu vois ? Il y a une espèce de dualité comme ça. Il y a des morceaux où... Disons que la souffrance, elle venait surtout de ce qu'on exprimait. Ouais, ouais. Et de la limite entre pudeur et envie de sortir ça de sa tête, comme tu as dit. Ouais, puis c'est comme un espèce... Des fois, c'est vraiment chiant parce que c'est un processus où tu vas chercher la merde, tu la remue un peu et tout. Et c'est vraiment... Et moi, en plus, je suis carrément fermée à ça. Je suis en me disant, on avance, restons positifs et tout ça. Et lui, il sort la merde comme ça. Enfin, c'est vraiment... Je m'exprime assez mal, mais je suis sûre que tu vois ce qu'on veut dire. Ah oui, tout à fait. Ça va vachement avec nos personnalités. Tu vois, Raphaël, sans tomber dans le cliché, mais elle est super... C'est un soleil, tu vois. Avec le groupe, des fois, dans son dos, on l'appelle le labrador parce qu'il est toujours un peu folle, un peu papillon, trop bien. Et moi, je serais plus une espèce de vieille chauve-souris qui est toujours un peu tristoune, qui a toujours un peu la gueule de bois. Et je trouve qu'on se complète plutôt pas mal. Moi, carrément. Ok. Une vieille chauve-souris. Alors, en parlant de chauve-souris, on va parler un petit peu de Robert Smith. Non, parce que tu as le badge des Cure sur ta veste. Absolument. Dans toutes les interviews que j'ai pu écouter ou lire de vous, les Cure, c'est un thème assez récurrent. Alors, je voulais vous demander, qu'est-ce que l'influence des Cure a eu sur votre musique et sur vous ? Je commence. Non, mais tu vas finir aussi, en fait. Alors, l'influence des Cure sur ma vie, je pense que clairement, leur musique m'a sauvé. M'a sauvé au sens propre. Ça m'a sauvé la vie. Et puis, ça a toujours été une espèce de repère dans cette espèce de nuit éternelle qui est la vie. Tu vois, ça a toujours été un truc... Quand j'étais plus jeune, je me disais que Robert Smith, c'était le grand frère que j'avais jamais eu. Tu vois, une espèce de figure un peu cool, un peu au-dessus, qui me sauverait de tout. Et j'ai vieilli, ça me fait mal de le dire, mais j'ai vieilli et je me rends compte que j'écoute tous les jours au moins un morceau des Cures. Ça fait vraiment partie de moi. Même combat, hein ? Ouais, je pense que tu comprends, tu comprends. Et dans la musique de Maitre Verlaine, je dirais qu'il y a des touches, des nuances par-ci, par-là, sur certains morceaux. Mais c'est trop... En fait, c'est une influence qu'on adore citer parce que notre musique ne ressemble pas vraiment à celle des Cures. Tu vois, c'est plus une influence... Je sais pas, un petit bout de riff, un petit bout de basse à droite, à gauche. Et puis le mood aussi. Et puis le mood, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une phrase que j'avais retenue de Robert Smith, c'est de faire les choses le plus sérieusement possible sans jamais se prendre trop au sérieux. Je trouve que c'est une bonne définition de comment être un artiste. Ok. Alors justement, donc Axel, tu as été assez influencé par les Cures. Raphaël, toi, c'est plus tout ce qui vient du blues, de la soul et de la funk. Comment vous avez réussi à faire merger un peu ces genres et à en sortir quelque chose ? Je vais commencer aussi. Parce que j'ai un souvenir précis de toi qui me fait écouter pour la première fois les Girls Group des années 60. En fait, on a toujours tissé des liens entre les genres et tout. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de pop sauvage. Tous les styles de musique, finalement, peuvent faire des passerelles. Moi, je vois beaucoup de points communs entre les morceaux punk de 2 minutes 30 et puis les morceaux Motown de 2 minutes 30, hyper efficaces avec un refrain et tout. Et je pense que c'est surtout dans la sensibilité de ce qu'apporte Raphaël. Qui, encore une fois, avec ce côté hyperactif, notamment sur scène, lead parfaitement le groupe. Mais aussi donne une touche un peu pop, tu vois, mais dans le sens 60s, tu vois. Oui, oui, carrément. Et puis, pour ne pas te cacher trop de trucs, ça a été aussi des battles entre nous. Je lançais Pornographie ou Joy Division à fond et puis elle me répondait avec Amy Winehouse ou Nina Simone, tu vois. Donc, ça faisait des playlists pour les voisins qui étaient un petit peu étranges. Ok. Ok, ok. Oh, tiens. Merci. Tac. Oh, oui, c'est bien incrusté. On le voit bien dedans et tout, c'est cool. Il fait un gros canéo, tu sais pas ? Tu veux dire un truc, minou ? Alors, l'interview du châme. C'est bon, gros, vous craignez. Bande de grosses perles, métro Berlin ! Oh, ça se fait pas. C'est vraiment des bâtards, les châmes. Oh, grave. Elle fait gaffe, parce que Mireille, elle est... Ah, c'est Mireille en plus. Non, non, mais elle est vraiment... Elle est... C'est chétane. Ah, ouais. Bah, tu vois. Elle t'entend et... Elle t'entend et être au père, ouais. Elle te pète la gueule. Alors, j'ai juste une... J'ai une dernière question pour vous. Ok. Pas de soucis. La brasserie Sport à Evreux, devez brasser votre bière métro Berlin, c'en est où ? C'est toujours en cours. C'est vrai qu'ils sont pas mal occupés, nous aussi, mais c'est toujours un projet qu'on a envie de faire. Voilà. Ok. Très bien. Vu ce qu'on boit, ils nous doivent bien... Oui, ouais. Vu ce qu'on lâche, on lâche notre loyer chez eux, donc... Ah oui, vous avez déjà investi, bien investi le bar. Ah bah, oui. Je pense qu'un bout de la pierre est à nous. Ouais. Surtout toi. Ouais. On va pas mentir. Épicurien. Bon vivant. Bon vivant. Épicurien. Eh bah, super. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait le déplacement de Evreux à Paris. Et puis, merci d'avoir répondu aux questions. Et puis, je vous dis à très bientôt. Eh bah, merci. Merci, salut. Merci, salut.